Pendant 4 ans, Patrick Vandeveld a mené des recherches sur une molécule baptisée RU58668. Une molécule qui s'annonçait très prometteuse contre certains cancers du sein. Je voudrais simplement vous expliquer un petit peu comment on a mené à bien cette expérience. En fait, c'est extrêmement simple, il suffit de prendre de la tumeur mammaire humaine que l'on implante chez la souris. Au bout de 3 mois, chez les animaux témoins, on avait ces tumeurs-là. Vous voyez, là, il y a 9 tumeurs qui viennent de 9 souris, ça remplit entièrement mon flacon. Ça, c'était les témoins qui ne recevaient aucun traitement. Ou alors, on traitait avec notre produit, le RU58668. Je pense qu'à la caméra, on ne voit rien, parce que les tumeurs sont ici, vous voyez. Mais dans le fond, elles sont 8 à 10 fois plus petites qu'au début du traitement. Ce produit-là, on l'a arrêté, simplement parce que derrière, il y a des gens du marketing qui ont dit « Oui, mais vous voyez, 600 millions dans le chiffre d'affaires, ce n'est pas suffisant. » Donc, on l'arrête. C'est la loi du marché ? C'est la loi du marché. On fabrique des médicaments comme on fabrique des espérateurs. C'est la loi du marché.